Pourquoi convoquer une assemblée de provinces pour un vœu dont nous savons qu'il sera obligatoirement adopté par la majorité des élus loyalistes ? Est-ce pour se donner une bonne conscience ? S'agit-il d'une manière inavouée de vouloir à tout prix conserver un électorat dont une partie ne devrait pas voter ? Le FNKS, c'est une mauvaise interprétation de l'action qu'il est en train de mener actuellement. Le FNKS affirme que les personnes arrivées entre 1988 et 1998 doivent voter si effectivement elles sont inscrites sur la liste générale de 1998, a fortiori, sur le tableau annexe. Les commissions de révision des lycées électorales ont admis l'inscription de ces personnes alors qu'elles ne remplissaient pas la condition d'inscription. Comme dans tout état de droit, nous voulons que les règles électorales fixées par le législateur soient tout simplement respectées et appliquées afin que les résultats des prochaines provinciales soient incontournables et incontestables. C'est bien dans ce cadre-là que nous demandons un examen approfondi des listes électorales spéciales. Encore une fois, la lumière des normes constitutionnelles et législatives et en tenant compte de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation. Je suis moi-même signataire de la Cour de l'Oméa et enfin que signataire de la Cour de l'Oméa, comme dans les autres collègues signataires, co-signataires de cet accord, nous sommes les garants de l'application pleine et entière de la Cour de l'Oméa. Donc la demande qui est la nôtre, c'est une demande du FNKS, et elle n'est pas une provocation ni une surenchère, mais on nous demande uniquement et strictement le respect du droit par les autorités de la République, par le gouvernement français. Nous n'arrêtons pas de le dire et de le répéter depuis des années et des années, qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est tout l'accord et rien que l'accord. Respect de l'esprit et de la lettre de l'accord. Nous, nous sommes dans ce cadre-là. Ce que je voulais vous dire aussi d'important, c'est que nous ne souhaitons exclure personne. Parce que qu'est-ce qu'on n'entend pas depuis quelques mois, là ? Le FNKS, le WAMITAN, les indépendantistes, on veut exclure les personnes, si ça va non plus. Il y a une sorte d'excitation incompréhensible qui agite la droite locale. Alors, est-ce qu'ils ont peur de quelque chose ? Est-ce que certains se sont fait prendre la main dans le sac ? Est-ce que certains ont participé à une énorme tricherie ? À une énorme magouille ? Voilà, puisqu'on connaît ça. En France aussi, ça existe. Ce qu'on appelle le bourrage des urnes. Même à la mairie de Paris, ça existait ça. En la mairie de Vitry, ça existait ça. Le bourrage des urnes. En d'autres pays aussi. Ici en Calédonie, il nous semble qu'on a enfer à un bourrage des listes. Donc, ce n'est pas respecter l'accord de l'Ombéas. Ce que nous demandons, nous, c'est quoi ? C'est de préserver le droit des citoyens calédoniens. Et donner la parole à ces citoyens-là au moment où ils doivent s'exprimer. Lors des élections provinciales, essentiellement. Et puis demain, avec d'autres critères restrictifs, lorsqu'ils auront la parole au moment de la consultation référendaire prévue par l'accord de l'Ombéas. Les Calédoniens et les Canaques, les Océaniens, ne sont pas directement concernés par les procédures en cours. Les procédures, actuellement, portent exclusivement sur les arrivants qui sont concernés par l'article 188, petit b. Et l'idée est très simple. Ça, écoutez bien ce que je veux vous dire. Le tableau annexe représente l'ultime concession du FLNKS. Au moment des discussions politiques de 1998. L'ultime concession. Voilà, c'est la liste de tous ceux qui pourront devenir citoyens par le droit du sol. Ce tableau annexe de 1998 est destiné à disparaître au bout de dix ans. Par retranchement des départs, des décès et des accessions à la citoyenneté calédonienne. Je veux rappeler ce que disait un ancien président de l'Union calédonienne. Pascal Rondin. En juillet 2003, lors de la visite du président de la République. Il a bien résumé, c'est pour ça que je voulais le citer. Il disait ceci. Je rappellerai, au nom du devinement calédonienne, mais c'est une position qui est défendue par, partagée par le FLNKS. C'est l'ultime concession. Je rappellerai que les indigènes de la Nouvelle-Calédonie, à l'instar des femmes françaises, n'ont obtenu le droit de vote qu'en 1946. Que la circulaire messe-mère de 1972, organisait la colonisation de peuplement en préconisant un accroissement de l'immigration venue de métropole afin d'éviter qu'à terme, les autochtones ne soient majoritaires et se laissent tenter par l'indépendance. A Nainville-les-Roches, nous avons néanmoins pris en compte ce qu'on a appelé à l'époque les victimes de l'histoire dans les populations intéressées par le devenir de notre pays. Lors de l'accord de Matignon de 1988, nous avons accepté une notion encore plus large du corps électoral basé, cette fois-là, sur 10 ans de résidence. Lors de l'accord de Nouméa, signé en 1998, nous avons encore accepté de considérer les 8 000 nouveaux électeurs inscrits sur les listes électorales issus de l'immigration des 24 000 personnes entrées sur le territoire depuis 1988. Tout ceci pour dire que son ultime concession de 1998 relative au corps électoral fondant une souveraineté partagée dans une communauté de destin a été appelée et figée par la Constitution française en son article 76, alinéa 2. Je pense que Pascal Launa, à ce moment-là, a très bien pour, comment dire, défini notre, donner la position du FNKS. Cette position des personnes donc arrivées entre 98 et 98, ayant donc vocation à être sur la liste spéciale après 10 ans de résidence, constitue pour nous, les gens de l'effet, le mouvement, notre mouvement politique, l'ultime concession. On n'en fera pas d'autre. Il n'est pas question pour nous de nous faire noyer dans la masse des arrivants de France, notamment. Et cela, nous l'avons toujours dit, déjà depuis des années. Et ce que nous sommes en train de faire, ce que nous avons fait là, comme je l'ai dit, concerne ceux qui sont arrivés entre 98 et 98, qui n'étaient pas inscrits sur la liste générale. Mais aussi, parce qu'il y en a eu aussi, des personnes qui sont passées à travailler les mailles du filet. Ça fait des années que le FLNKS a réclamé le tableau Alex de 98, a réclamé qu'on nous mette dans notre disposition la liste générale de 1998 pour pouvoir faire un contrôle efficace, efficient, non pas pour exclure les gens, mais pour déterminer qui est citoyen dans ce pays. Et il s'agit là d'un accord politique de 98. Nous avons laissé passer déjà l'invite des roches 83. Nous, les Canaques, nous avons accepté de partager notre droit à l'autodétermination et à comment se prononcer sur l'avenir du pays. 83, nous avons accepté. 88, nous avons accepté. 98, nous avons accepté. Mais ce sont des milliers de gens qui sont rentrés dans notre pays. Mais jusqu'où on va accepter ça ? Il n'y aura pas d'autres concessions. La concession s'arrêtera là. Le curseur que nous avons ensemble décidé à 98, il restera à 98. Donc, nous avons constaté des anomalies et nous avons pu enfin vérifier nos listes lorsque Jean-Jean Brot a mis en disposition le tableau, pas le tableau annexe, mais la liste générale de 98. C'est à ce moment-là seulement que nous avons disposé d'un moyen ou de matériaux pour pouvoir vérifier. et constaté qu'il y a 6700 personnes au 30 décembre 2013. Pierre Forgier vient de demander à un comité de signataires. Je l'ai vu, Pierre Forgier, on s'est rencontré vendredi à Paris, normalement au Sénat. Trois heures de discussion que j'ai vu avec lui. Je l'ai dit. Mais tu réclames un comité de signataires là ? Mais nous étions au comité de signataires le 10 octobre dernier. Et qui c'est qui a fait la déclaration au nom du FNKS à Paris ? C'est le roi comité. C'est ce qu'a rappelé Gérard Régnier hier. J'ai fait la déclaration au nom du FNKS parce que je revenais de New York. Mais si j'ai fait la déclaration du FNKS là, je n'ai jamais demandé de radier qui que ce soit à ce moment-là. J'ai dit que nous avons constaté des anomalies. À ce moment-là, on était à 3000. La question a été broutée en touche. La question a été broutée en touche. Et non seulement broutée en touche, le président Martin en arrivant ici, qu'est-ce qu'il déclare ? Le pétard mouillé de Ouamitan. Ah oui ? Alors c'est vraiment un pétard mouillé ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on va peut-être arrêter de s'exciter sur ces questions-là. C'est ce que le Premier ministre m'a dit la semaine dernière, que les commissions administratives spéciales de révision des listes, les magistrats sont en train d'arriver. Ils vont commencer leur travail lundi. Donc faisons confiance à ces magistrats. comment j'ai vu que le rassemblement souhaite sortir à ratir 6 000 canards ? Mais les canards ils sont chez eux. Mais depuis quand on va gagner un peuple colonisé ? Ils sont de son droit à une faute. Non mais attendez, mais c'est n'importe quoi là. Donc eux, ils ne relèvent pas du 188 pays. Ce n'est pas des arrivés. Alors si on dit qu'un canard il est arrivé, alors il est arrivé d'où ? De la lune. Mais non, il n'est pas arrivé de la lune. Il est issu de cette terre. Mais nous, tout simplement qu'il y ait une vérification par un contrôle par ces commissions mais que le travail se fasse alors pour le coup correctement. Parce que j'ai comme l'impression que ces commissions travaillaient avec beaucoup de laxisme depuis, il me semble. Ce n'était pas maintenant qu'il fallait discuter de ça. J'ai comme l'impression qu'il faut peut-être de temps en temps, moi je ne vais terminer pas là, de temps en temps il faudrait que la droite locale, je ne les appelle pas loyalistes. Ça vous pouvez le dire. Je ne les appelle pas loyalistes. Parce que si c'était loyalistes, ils ne vont pas prendre des décisions complètement paradoxales par rapport à une décision qui est prise par leur gouvernement. Le gouvernement français. La France. C'est la République française. Oui, ça dit que parce qu'ils ont décidé déjà d'envoyer la mission. La mission arrive là dans quelques jours. Ça arrive là dans une semaine. La mission de l'ONU sera là. Voilà, il y a une décision qui est prise par le gouvernement de la France éternelle qui sont censés représenter ici et puis ils vont aller contre et vous appelez ça des loyalistes. C'est le gouvernement socialiste. On s'en fout. On s'en fout. Ils représentent la France, non ? On s'en fout. Ils représentent la France. Donc c'est la France qui prend la décision. Alors quand on est loyaliste, quand on se dit loyaliste, ça vient du mot loyal. Et on est loyal envers qui ? Dites-moi. Envers la nation française. Donc s'ils sont censés représenter les intérêts de la nation française, peut-être ils faudraient qu'ils revoient leur positionnement. Donc nous, c'est pour ça qu'on n'a pas été participer à cette énorme superfériture. Ils ne servent à rien puisque le moment où il fallait discuter de cela, c'était au comité des signataires d'octobre. Lorsque le FNK s'est amené ces questions-là et qu'il a signalé ces anomalies qui étaient déjà là. Il aurait fallu à ce moment-là discuter, ils ont voté en touche. Donc ils ont voté en touche là, mais ils ont voté en touche jusqu'à la fin de la posée suisse. Voilà. Voilà. à ce moment-là, c'est parti. C'est parti.